Alors la famille, le PSG a été reçu par l'équipe de Lille lors de la troisième journée de la Ligue 1. Donc le PSG qui avait déjà gagné son dernier match contre Montpellier, 5 buts à 2. Le match qui avait d'ailleurs créé beaucoup de polémiques. Alors aujourd'hui tout le monde les a été rivés sur Kylian Mbappé et Neymar pour voir de la manière qu'ils devaient se comporter sur le terrain suite à leur match de Montpellier qu'ils avaient eu en grand différent concernant qu'ils devaient jouer le pénalty. Même si le coach avant ce match avait encore réitéré que Kylian Mbappé reste le premier joueur de pénalty et Neymar le deuxième. Donc sur ce match, c'est un match que le PSG a gagné avec un large score de 7. C'est un match très irreprochable du côté de Kylian Mbappé ainsi que Neymar. D'ailleurs, Kylian Mbappé qui a marqué son premier but à la première minute sur une passe en profondeur de Lionel Messi. Après ce but, Kylian Mbappé a marqué encore deux autres buts. Donc en quelque sorte, ce match, Kylian Mbappé a marqué trois buts. A la 28e minute, Lionel Messi nous a régalé en inscrivant le deuxième but du match sur une passe décisive de Nuno Mendes. Et à la 39e minute, un but de Ashraf Hakimi sur une passe décisive de Neymar Junior. Et juste avant la fin de la première partie, Neymar nous a inscrit le quatrième but avec une passe sortie de Lionel Messi. Et à la mi-temps, on se termine sur un score de 4 buts à 0. Et au retour de Vessia, Neymar marque son deuxième but sur une passe décisive de Hakimi. Alors, par manque de vigilance, le PSG encaisse donc un but grâce à un but de Damba, de l'équipe de Lille. Alors, grâce à la complicité des attaquants du PSG, Kylian Mbappé marque son deuxième but grâce à une passe décisive de Neymar Junior. A la 87e minute, encore une passe décisive venant de Neymar à la direction de Kylian Mbappé qui permet à Kylian Mbappé de marquer son troisième but et qui fera donc un score de 7 buts à 1 pour le PSG. Et le PSG donc finit ce match la tête haute. On peut déjà dire que le PSG en trois matchs, le PSG a marqué le premier match, le PSG a marqué 5 buts, le deuxième match 5 buts et ce troisième match, c'était 7 buts. Si on fait des calculs, le PSG est déjà à 17 buts en trois matchs et Neymar est déjà maintenant à 5 buts et Messi est à 4 buts, Kylian Mbappé aussi est maintenant à 4 buts dans le classement des meilleurs buteurs de la Ligue 1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...